Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Demain samedi, 1er mars, s'ouvre le marché des arts du spectacle africain. Plus de 7000 festivaliers sont annoncés, selon le comité d'organisation. Le massa revient ainsi sur la scène après sept années d'interruption. Le vêtu des festivités aura donc lieu ce 1er mars au stade Ophélus-Oufouette-Boigny et sera marqué par des prestations en live d'artistes, dont Salif Keïta du Mali et Magique Système de la Côte d'Ivoire. Après sept étapes, place à une semaine d'intenses activités artistiques. Ce sont trois groupes, dont 23 en musique, 20 en danse, 14 en théâtre, 3 en conte, 2 en humour et 1 en art de la rue qui participeront à ce grand rendez-vous des arts prévu du 1er au 8 mars 2014. Et avant cet événement qui se tiendra demain en Côte d'Ivoire, ce vendredi s'ouvre en France, au Théâtre du Châtelet à Paris précisément, la 39e cérémonie de César du cinéma organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma pour la première fois depuis 1990, sera représentée au César la catégorie Meilleur court-métrage d'animation. Et sur la liste des nominés dans la catégorie Meilleur film d'animation, Aya de Yopougon, réalisé par l'ivoirienne Magherite Aboui. Le roi du Maroc, Mohamed Syst, poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, il était dans la commune d'Atékobe, précisément à Lokojro. Le roi Mohamed Syst a procédé au lancement des travaux de construction d'un pont de débâquement de pêche aménagée. Ce point de débâquement de pêche aménagée va améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs et nous y reviendrons dans notre édition de 20h. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de l'expérience de la Tunisie en matière de drainage et d'assainissement. Les deux pays ont donc signé un accord de partenariat, c'était hier. La partie ivoirienne était représentée par l'Office national de l'assainissement et du drainage et la Tunisie par l'ONAS, c'est-à-dire l'Office national de l'assainissement, qui totalise 40 ans d'expérience dans le domaine. Et en bref, les experts de la CDAO sont en réunion depuis ce matin dans la capitale politique ivoirienne, Yamsoukro. Ils planchent sur la question de la monnaie unique dans l'espace CDAO. Les experts réfléchissent aux critères de convergence de cette monnaie unique. Le ministre chargé de la Défense vient de s'entretenir avec une quinzaine d'attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Au cœur de la rencontre avec le ministre Ahmed Bakayoko, la situation sécuritaire dans les pays de la sous-région et le point des accords de défense en vue de rédynamiser la coopération militaire. On en sait plus avec Abou Sanoukou. Au cours de cette rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et une quinzaine d'attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire, il s'est agi de parler de la situation sécuritaire dans les pays de la sous-région, de faire le point des accords de défense en vue de rédynamiser la coopération militaire. Paul Kofi Kofi a aussi rassuré ses hôtes sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria suite à l'attaque de déposition des forces républicaines de Côte d'Ivoire en poste à Grabo. Nous sommes entendus, nous sommes compris. Je crois que la situation est redescendue. Ce que vous avez cru comme étant une fièvre, il n'y a vraiment pas de fièvre. Vraiment, nous sommes en de très bonnes relations, de très bonnes coopérations. Après la rencontre, Paul Kofi Kofi a fait visiter à ses hôtes la direction des opérations et le bureau d'enrôlement des ex-militaires rentrés d'exil. Le ministre chargé de la Défense en a profité pour leur lancer un message. On souhaite que vous ne soyez pas utilisés, manipulés dans les attaques sur des sites militaires, au sein des populations parce que si c'est le cas, on sera obligés d'intervenir avec la justice pour rechercher cela. Et comme vient d'arriver, il y a des activités saines. Quant aux ex-exilés, ils appellent leurs camarades à rentrer au pays. Les Ivoiriens, il y a ceux qui sont là-bas qui ont peur de rentrer. Et je veux leur dire, en tout cas, il y a la paix, réellement il y a la paix en Côte d'Ivoire. Laissez les racines rentrer. Cette rencontre avec les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire est la première du genre. Elle se tiendra tous les deux mois. Et c'était la rencontre du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, avec une quinzaine d'attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Le président français François Hollande était en Centrafrique ce vendredi pour une courte visite. Il a d'abord rencontré les forces françaises de l'opération sangariste, dont il a salué les efforts pour la sécurisation du pays. Il les a par ailleurs invités à tout faire pour empêcher toute tentative de partition de la Centrafrique. Le président français a ensuite rencontré les dignitaires religieux de Bondi avant de s'entretenir avec la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Le président déchu Viktor Lanukovitch a tenu aujourd'hui une conférence de presse à Rostov, c'est en Russie. Il a déclaré que l'Ukraine est aux mains de jeunes néo-fascistes. Il a également affirmé qu'il n'avait pas été renversé, mais qu'il avait été forcé de quitter le pays après des menaces. Viktor Lanukovitch a assuré qu'il allait poursuivre la lutte pour l'avenir de l'Ukraine. Et avant cette conférence de presse, sachez que ce vendredi matin, des hommes armés ont pris pendant des heures le contrôle de l'aéroport en Crimée, une situation qui inquiète les députés ukrainiens. Ils appellent donc Londres et Washington à garantir la souveraineté de l'Ukraine. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501